Vous êtes bien sûr le répondeur de Lise. Si jamais c'est urgent, laissez-moi un message et je vous rappellerai. Sinon, attendez que je vous rappelle. Bisous ! Coucou ma Lisette, je suis arrivée au point de rendez-vous et je ne te vois pas. L'endroit est sympa, je ne sais pas trop pourquoi on se retrouve ici, mais écoute, je vais pouvoir profiter de la vue en t'attendant. A toute ! J'avais un truc énorme à te raconter en plus. Enfin, je ne t'en dis pas plus, peut-être que ça te fera venir. J'aimerais bien savoir pourquoi tu ne réponds pas à mes appels. C'était ridicule. A toute. Rappelle-moi quand tu peux. Je ne sais pas combien de temps je suis là. C'est tellement agréable d'être entourée par toutes ces fleurs. Si tu me voyais, tu te moquerais. Mais bon, tu n'es toujours pas arrivée. J'avirais mon cœur engourdi du simple plaisir d'être à ne rien faire. Ascriter des heures assis à ma fenêtre. Marianne, coucou, c'est moi. C'est Lise. Je suis passée près d'un champ de colza en fleurs. Tu sais, celui qui longe la route entre chez tes parents et les miens. Ça faisait tellement longtemps que je ne t'ai pas passée par là. Je t'ai vue. Tu étais au milieu du champ. Tu dansais comme si tu étais en boîte de nuit. Les bras en l'air, tu dansais. Tu avais l'air tellement heureuse. Moi, j'ai pleuré. Il faut que j'arrête, Marianne. Je n'arrivais pas à accepter l'accident. Je préférais faire comme si rien n'était. Il faut que j'arrête de continuer à t'imaginer en train de rire. De danser, de m'attendre, de vivre. Alors que ça fait bientôt un an que tu es partie. Soleil, soleil, quand tu t'invites aux merveilles, À ma fenêtre. Soleil, soleil, soudain, la poussière se transforme en paillettes. Parabaraparaparapapa Sous-titrage ST' 501